Bon, après avoir parlé des bonbons, c'était vraiment super sympa d'ailleurs, je vous la recommande. Nous allons voir les secrets, les mystères du chocolat, comment il est fabriqué, comment ça existe, qu'est-ce que c'est... Je n'ai pas envie de dire autre chose que c'est parti. Ok, qu'est-ce qu'on a là ? C'est de la poudre ? Hum, de la poudre de quoi ? J'avoue d'ailleurs, on dirait de la caillasse. On dirait du gravier du gravillon. Ok, chocolat. Waouh, j'ai envie de mettre la langue. S'il vous plaît. Je ne sais pas si ce n'est pas bouillant, bref. Oh, ok, une sorte de grosse machine qui fait la trace, qui fait les petits ronds. Waouh, des milliers petits ronds. Bon, attends, à quel moment ils sont arrivés à ça ? On n'a pas vu comment ils ont été découpés, mais bon, il y a l'idée. Là, il y a plein de couleurs. Waouh, ils mélangent tout du coup, logiquement. Ok, ils y vont par petits bouts. Appétissant. Ah, je ne savais pas, ils faisaient aussi des paquets du coup avec juste une seule couleur. Donc là, bon, il n'y a pas de cœur avec la cacahuète dedans. C'est juste un mélange avec du sucre, du lait. Et du coup, dans ceux-là, il y a de la coco. Ensuite, ils mettent du beurre de cacao et de la pâte de cacao pour avoir le mélange final. Et ça, c'est avant de les mouler, pour leur donner des couleurs différentes et mettre le petit M sur le chocolat. Mais en vrai, dans chaque paquet, sachez que ce n'est pas au hasard. La moitié, c'est du orange et du bleu. Et le reste, c'est toutes les autres couleurs. D'ailleurs, pour l'anecdote, M&M, ça date de 1941. Ils sont apparus pendant la Deuxième Guerre Mondiale. On ne dit pas deuxième, mais seconde, parce qu'il n'y aura jamais d'autre. Exactement. Je n'aime pas cette marque. Chocolat, tendrement. Fèves de cacao, donc. Qu'est-ce qu'il fait avec ? Ok, broie. Ah ouais, ça fait une sorte de poudre comme du café. Ok. Elle a mis de l'eau, quoi, pour que ce soit aussi pâteux. Ok. Pas ouf. Ah, du sucre. Il faut du sucre. Encore un peu de sucre. Là, vous voyez à la main, du coup, il y a aussi un... Comment c'est fait de manière industrielle, à côté. J'avoue, elle a quand même un petit T-shirt 10004. C'est vrai que ça, c'est un peu un petit côté sympa, quoi, je veux dire. Regardez qui c'est ? C'est Agathe. C'est Agathe qui arrive pendant qu'on est en train de regarder une vidéo. Et regardez qu'est-ce qu'elle apporte. Tu apportes... De l'ombre, et surtout. Oui, bah écoute, c'est déjà bien. Tu veux un cookie ? Bah, oui. Non, 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 il y en a pour les employés. C'est pas tout pour toi. Prends tout, prends tout. Le partage, Chris. Le partage. S'il te plaît, pense aux autres. Non, Chris. Arrête. Chris, Chris, c'est beaucoup. Chris, ça suffit. Donne le pack. Je peux en prendre combien ? Tu peux en prendre deux. Yes. Tu m'augmentes ? Elle va arrêter avec son truc, avec son chocolat ? On peut aller plus vite ? Ok, là, elle met dans la plaque. Ok. Au froid. Et c'est tout ? Ah bah oui, du coup, ça se cuit pas, le chocolat, c'est vrai. Ça se garde froid. Donc, on voit entre Anna et puis leur usine de Blue Dance, en Autriche. Donc, en vrai, la recette de Milka, c'est super simple. C'est les fèves de cacao, du sucre, du lait. Bon, les fèves de cacao, elles sont cuites, épluchées et concassées pour avoir du beurre de cacao. Là, c'est hyper amer, évidemment, à ce moment-là. Donc, ils vont mettre du sucre et mélanger longtemps, longtemps, longtemps. Tout, c'est long, quoi. Et bon, finalement, il n'y a plus qu'à mouler et passer au frigo. Fanky. Oh, attendez, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, mais dis-donc, c'est quoi ces grandes plaques ? Vous arrivez à deviner ? Ça ressemble au chocolat. Est-ce que c'est de la gaufrette ou du chocolat ? Là, on dirait que c'est de la gaufrette. Oh, ouais, ils vont faire une sorte de sandwich, en fait, je ne sais pas si je comprends bien. Là, ils empilent, ok. Là, ils te coupent ça direct. Et là, on a juste, putain, c'est marrant, juste une monticule de biscuits, quoi. Et là, ok, il y a le chocolat qui débite. Ils vont le balancer directement sur le cookie. Ok, là, on a le chocolat qui est en train d'être imprimé dessus, on dirait. Hum, ok. Ouais, ça va vite, hein. Ah, ok, là, on a un gros bain de chocolat. Et du coup, juste après, en fait, c'est bien, bien, bien... C'est lissé, quoi, on va dire. Putain, j'aimerais bien aller dans l'usine juste pour en bouffer mes pleins, quoi. Discrètement, tu vois. Et après, il y a les contre-mètres qui te courent après. Et alors, du coup, le directeur... C'est bon chaud, les cookies, d'ailleurs. On s'en rend pas compte, du coup, mais là, du coup, c'est presque une chambre froide. C'est assez froid, tout ça, ça va vite que le chocolat, il se mette à fondre. Et hop, ça finit en emballage. Les KitKat, d'ailleurs, ça vient de l'Angleterre. Ça a été créé en 35, d'ailleurs. Hum, ok, je savais pas, on pouvait nettoyer. Il utilise du feu, méga propre. Ouais, en même temps, il va étaler le chocolat dessus. Ah, c'est marrant. Tiens, ok. Qu'est-ce qu'il fout, là, à étaler comme ça ? C'est quoi, son but ? Pourquoi il a fait tout ça ? Si c'est pour le remettre dedans ? Non, mais... Ah, là, on est en train de voir, du coup, c'est un chocolat coréen. Bon, j'ai pas trop compris pourquoi il s'est amusé à l'étaler sur la table, mais c'est pas grave, on va comprendre plus tard. Là, il va l'étaler dans des moules, par contre, là, on voit le sens. Sauf s'il s'amuse à retirer des moules ensuite. Avec sa langue, ah, 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 ah. Vous êtes dégueulasse. Logique. Il te le met en frigo. Comme ça, ça va sécher. Ça va refroidir, pardon, ouais. Se cristalliser. Solidifier. Et hop, ok. Ça colle pas, hein, putain dit. Et nous, les glaçons, ils collent. Ok, après, il remplit des bocaux en verre. Ok, bon, bah, tout simple, hein. Là, c'est une autre recette. Là, vous voyez, du coup, c'est un peu le même truc, c'est une autre recette, par contre. On voit le chocolat à l'air plus visqueux, comme s'il y avait peut-être du caramel dedans, je sais pas. Du sucre, peut-être, plus syrupé, en tout cas. Ok, ils te font une grosse plaque. Ça, ça finit, hop, zoupa, dans le frigo. Ou le congèle, je sais pas trop. Je serai les plus secs, hein. Ok, gros bébé, hein. Qu'est-ce qu'il va faire, avec ? Ok, là, il nettoie une sorte de grille avec des cordes. Ah oui, ça va être un tranchoir, ça marche. Et là, paf. Ah oui, ok. Bon, ça, ça marche pas avec les tomates. La tomate, elle s'écrase et du coup, ça fait du jus de partout. C'est immonde. Ah, du coup, il a plein de petits chocolats, là. Il va y mettre du chocolat dessus, encore ? Ok, peut-être pour pas que ça colle, je sais pas. Ou peut-être pour le stylo aussi. Ah, c'est marrant. Ah oui, ok. Il te les dépose et il va les emballer, je suppose. Bon, ok, on a fait l'emballage. Ok, tout propre. Ça donne envie, quand tu vois ça, même si ça a l'air assez simple. Bon, en vrai, du coup, là, pourquoi il s'amuse à remuer tout le chocolat pour le remettre ensuite dedans ? En vrai, c'est pour l'aérer. Ça, on le comprend en se documentant. Fer au rocher, ça pousse sur les arbres, on les décolle comme ça, délicatement, à la main. C'est toujours le maître chocolat qui les décolle. Hum, ok, une rivière de chocolat. Ouais, un vortex de chocolat. Waouh. J'aimerais tomber dans une usine. Bon, oui, bon. Ils vont te malaxer le chocolat. Ah, il y a des gens qui sont payés pour retirer les noisettes. Un tuyau à noisettes. Ok, vout. J'ai compris, ouais. T'as un rideau de chocolat. Là, ok, à un moment, ils ont réussi à obtenir des boules. Et hop, l'emballage, ça va super vite. Regardez à quel point ça va vite pour pouvoir emballer le machin. C'est incroyable. Ça va si vite, on n'arrive même pas à voir. Bon, voilà, c'est des ferro-rochers. Le truc qui est tout simple, c'est des noisettes, du sucre, du beurre de cacao, des arômes de vanille aussi. Et puis, de l'huile de palme, bien sûr. C'est de l'huile, hein, mais bas de gamme, quoi. Et qui n'est pas très, très bonne pour la santé, ni pour l'environnement. Et puis, d'autres trucs un peu moins chouettes, quoi. Après, cette tambouille, elle est mixée pour faire différents ferro. Et après, le tout est mélangé. Et il est l'heure, alors, de les mouler. C'est un chocolat, d'ailleurs, qui date de pas si longtemps. Enfin, pas si longtemps. Il a à peu près 40 ans. Mais voilà, c'est pas un siècle, quoi. Ah, sympa. Le mélange, du coup, avec les cacahuètes et puis d'une pâte. Ouais, on dirait quelqu'un qui a vomi, mais beaucoup. Ah, wow. Ah, j'avoue, un enchaînement de vomi. Ouais, quelqu'un qui a vraiment beaucoup de la chiasse, là. Désolé. C'est grumeleux, hein. Hum, après, le mélange est quand même saveux. Saveux, saveux, il est saveux. On a une grosse plaque. Et hop, on a le machin qui décolle. Putain, c'est immense, quand même. C'est immense, c'est vraiment une usine qui doit en faire, je sais pas, des millions. Ça doit être super technique pour assembler tout ça, parce qu'il y a plein de couches différentes. C'est pas genre un chocolat où t'as juste l'ingrédient que tu vas refroidir, quoi. Là, ok, ils ont mixé les deux éléments. Oh, petit bain. Et là, hop, ça va passer dans un rideau de chocolat. Et pouf. Oh là là, c'est stylé, hein. Enfin, ça va vite. Hop là, il te les trie. Et hop, hop là, ça finit dans l'emballage. Hop, tu bouffes ça. Et puis, un petit cholestérol, ça fait plaisir. D'ailleurs, pour l'anecdote, Snickers, ça vient du nom du cheval préféré, en fait, de Franck et son fils, qui étaient les inventeurs. Bon alors, ça mange du cheval. Là, on a les ingrédients pour avoir du Toblerone. Donc, le chocolat suisse par excellence. Oh, mon Dieu, c'est Tana. La meuf, elle a changé juste de polo, en fait, entre deux pubs. Là, elle va le boudre. C'est quand même marrant que ça finisse en pâte, en beurre presque, au bout. Elle mélange chocolat, machin, ok. Elle s'y prend bien, hein. Vraiment très doué. Là, c'est en mode plus industriel, logique. Toblerone, c'est quand même, ils ont quand même une forme spéciale, hein, leur chocolat. Avec ces petites montagnes, là. Qu'est-ce qu'il y a, Zuzu ? Oh, oh là 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 là. Bon, c'est long, hein, du coup. Ah, elle te brise, le truc. Là, ils font du sucre, ils sont en train de faire bouillir. Hein, d'accord, des grumeaux. Ah oui, vous voyez, dans le Toblerone, il y a du petit nougat. C'est vrai, du coup, j'avais oublié. Et donc, c'est en le brisant et en le mélangeant avec, quoi. Comme si c'était des morceaux de chocolat, quoi. Et là, bah, c'est juste un moule, hein, après, qui va créer la forme directement, quoi. Mon Aqualie, il ne sait plus quoi faire. T'es-y, ton Aqualie, sur la vie. Viens à foutre, moi, je suis un putain de chat. Et voilà, on a un petit Toblerone. Ça fait plaisir. Avec Aqualie qui va essayer de me lacérer. Désolé, il y a un rouronnement, du coup, églou. Mais Toblerone, ça date, par contre, du coup, c'est... Bah, presque, là, ouais, ça a plus d'un siècle, hein, mine de rien. C'est fou. Ça a été créé par un certain Tobler. Théodore Tobler. Hum, qu'est-ce que ça peut être, ça, regardez. Regardez, on voit une grosse bouillie blanche. Qu'est-ce que c'est que ça ? Du nuage ? Un nuage, un nuage. Bounty ! J'ai lu le texte. Bah, en même temps, regardez, c'est tout blanc. Ok, ça ressemble un peu à de la cacao. Franchement, il n'y a pas 30 000 chocolats qui sont comme ça. C'est un Bounty ! Ouais, bah, du coup, les Bounty, finalement, c'est quoi ? C'est du sucre, noix de coco séchée et du lait en poudre. Voilà, c'est le cœur du Bounty. Ensuite, c'est malaxé, c'est aplati et chauffé. Après, bon, évidemment, on noie le tout dans du chocolat, le grand classique. Personne différent. Vous voyez ce que je vois, là ? Regardez-moi ça. Putain, lui, il va vite. Il ne perd pas de temps, il ne s'amuse pas comme l'autre connard, là. En colis, ça devient de plus en plus pénible. Je suis désolé, j'ai une patte qui ressort. Vous ne voyez même plus la tête. Qu'est-ce qu'ils font, là ? Ah, regardez, du coup, là, c'est pour faire des œufs. Donc, ils vont prendre, bah, deux coques différentes. Ok. Ouais, bah, c'est logique, en vrai, pour faire des œufs, ils vont faire comme ça pour pouvoir le fourrer à l'intérieur. Et c'est deux morceaux qu'ils assemblent. Alors, c'est en grande quantité qu'ils font, mais c'est fait main, par exemple, là. Ils utilisent des noisettes du Pimeux, c'est le nom de la noisette, de la vanille de Madagascar, c'est le nom de la vanille, des fèves de cacao de Colombie. Donc, voilà, produit plutôt haut de gamme et technique ancestrale. Pas mal, pas mal, quoi. Ça donne envie. Là, on a les ingrédients, ok. Qu'est-ce qu'il va faire avec, là ? Hum, ok, là, il y a des petites billes. Là, c'est pas des billes d'argile, hein. Faites gaffe, c'est pas pour empoter les plantes. Et là, pop, ça te passe dans des moules. Hum, hum. Tu te rends compte, Alcoli ? Tu te rends compte ou pas ? Si tu réalises, Alcoli, ça. Ah, ils vont faire un petit mélange mix, c'est rigolo. Là, ils mettent un moule aussi. Enfin, ils mettent des moules partout, pardon. Enfin, ça ressemble en vrai à des Kinder Surprise, sauf que, du coup, là, c'est avec une version plastique. C'est moins ragoûtant. C'est moins ragoûtant. En vrai, pourquoi pas, en vrai ? J'avoue, je connaissais pas ce produit en France. Ah, oui, oui, regardez, en fait, du coup, c'est vraiment fait en deux. D'un côté, il y a le cadeau, et de l'autre, il y a le chocolat. C'est un peu bizarre, quand même, du coup, j'avoue. Le mix, c'est improbable. Hum, ouais, je sais pas. Je parierai pas sur son avenir, quoi. Ah, c'est intéressant, ça, par contre, du coup. Là, il te coule le chocolat, mais il va te le comprimer à un moment. Hum, ok. Ouais, vous remarquerez aussi que le chocolat, il tombe sur les côtés, logiquement. Du coup, il y a des presses, quand même, pour faire les petits ronds. On imagine que, du coup, le restant, qui n'est pas en rond, bah, ils vont le réutiliser en chocolat pur, logique. Ah, oui, ils te font des petites pièces. Mais qu'est-ce qu'ils font avec ? Il y a quand même beaucoup de rebuts, hein, c'est ouf. Auré, ils te le foutent à la poubelle. Ah, on pouvait le reficler, non, t'avais pas. Ah, ouais, ok. Bah, du coup, c'est vraiment les pièces en chocolat qui sont en train de faire. En chocolat basique. Donc, ouais, bien sûr, quand ils vont presser la pièce, ils vont pas la presser, je me demandais à quel moment ils allaient imprimer la forme. Ils l'impriment juste, évidemment, quand ils ont mis le moule en métal, donc le côté argenté. Et c'est là que, bah, du coup, ils vont le gaufrer un peu et que ça va avoir la forme qu'il faut, le design. Ok, ok, sympa, quoi. Après, la recette est la même, hein, du sucre, du beurre de cacao, du lait. Donc, après, bah, voilà, on voit comment, finalement, sont faites ces petites pièces en chocolat, ouais. Ah, je crois qu'on a un maître chocolaté, là. Chocolaté, c'est un maître chocolat. Non, non, un maître chocolatier. Oh, qu'est-ce qu'il fout ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Ah, oui, je pense que, du coup, il doit faire ses rainures et il remet du chocolat liquide dessus pour pouvoir réassembler la plaque et en faire plein de morceaux. Ah, oui, ok, je comprends, ouais. Il fait un tank ou quoi ? Ah, non, non, il fait un truc en bois. Ah, non, ok, je crois qu'il fait un... un baby-foot. Et surtout, ce bouffe. Ah, c'est stylé. Ah, là, là. Oh, c'est fou, ça. Oh, là, là, ouais, il usine une perceuse. Oh, mais du coup, ça doit être de la poudre alimentaire. Oh, putain, il a vraiment fait un baby-foot. Mais tout est fait en chocolat ? Ouah, n'importe quoi. J'aurais bien aimé voir le moment où il est en train de tout bouffer, quoi, par contre. En tout cas, ces vidéos, elles ont beaucoup de succès, mais il y a un petit truc un peu amusant derrière, c'est que, bah, c'est des grosses pièces et lui, bah, c'est un mec très célèbre et donc, il va les mettre en exposition dans ses vitrines et donc, petit à petit, ça prend la poussière, etc. Et donc, bah, tout ce chocolat n'est jamais mangé parce qu'après, il devient plus trop comestible avec la poussière et compagnie et donc, c'est pas drôle ce qu'ils en font, mais c'est peut-être poubelle, ouais. C'est le revers de la médaille, quoi. Quand même, assez rapidement, du coup, bon, bah, les ingrédients sont assez similaires, c'est comme ça que c'est fait, mais c'est stylé. Le bémol, c'est qu'à trop regarder ce genre de trucs, ça donne de plus en plus envie de bouffer et puis, bah, du coup, moi, je mange, je prends des kilos, et après, j'ai mal au ventre, je vais aux toilettes et ça a fini en catastrophe, quoi, tout simplement. Enfin, toute cette petite découverte était très charmante, sinon, voilà. Moi, je vous dis à bientôt. À la prochaine vidéo.